Et on ne peut rien faire sans lui, donc si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on puisse prier maintenant le Seigneur et qu'il puisse se manifester dans ces instants comme il s'est manifesté il y a 2000 ans et je crois qu'il va le faire. Amen. Seigneur, tu es là ce matin et Seigneur, celui à qui nous nous adressons, ce n'est pas une incertitude, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une auto-persuasion, mais nous nous adressons à toi parce que toi tu as su t'adresser à nous. Nous pouvons te parler parce que toi tu as su parler à nos cœurs. Nous pouvons entrer dans ta présence parce que toi tu nous as invités à rentrer dans ta présence. Et Seigneur, parce que tu as tout accompli, nous pouvons désormais venir vers toi simplement, librement et avec une pleine assurance. ta parole, elle est la vérité. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle a le pouvoir de changer et de transformer notre vie. Seigneur, que je sois cet instrument entre tes mains ce matin, au nom de Jésus. Amen. Vous l'avez deviné, c'est de la Pâque qu'il est question ce matin. Et ce qui est important, ce n'est pas simplement d'écouter un homme de Dieu, quel qu'il soit, un pasteur. Mais ce qui est important, c'est que nous devons croire à la vérité, à la puissance des Écritures. Et Jésus le dira, ta parole est la vérité. On va regarder au travers de deux passages importants ce matin, la signification de Pâques, même si Rebecca a pu l'expliquer, l'exprimer. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse ensemble ouvrir nos bibles. Un passage dans l'Ancien Testament, un passage dans le Nouveau Testament, pour que vous puissiez comprendre que Dieu, dès le commencement, il est le même. Il n'a pas changé. Il ne s'est pas dit, tiens, maintenant c'est la grâce, alors que j'étais dur, maintenant je vais être souple. Alors que j'étais, il y avait des lois, il y avait certaines contraintes, maintenant c'est la grâce, on fait ce qu'on veut. Non, ce n'est pas ça. Le cœur du Seigneur n'a pas changé. Il est le même. Il y est aujourd'hui, éternellement. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. J'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre de l'Exode, au chapitre 12 et le versier 21. Exode 12, 21. Ça va, vous êtes là ? Moïse l'appela à tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. » C'est que le peuple d'Israël est encore en Égypte, il est esclave et Dieu va lui donner des conditions et des ordonnances. « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Les enfants, ils nous posent des questions des fois, non ? « Papa, pourquoi tu fais ça ? Maman, pourquoi tu fais ça ? » C'est ce qui se passe. « Et lorsque vos enfants diront, que signifie pour nous cet usage ? » Entre parenthèses, « Papa, maman, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauve à nos maisons. » Amen. Ensuite, Matthieu, chapitre 26, c'est le verset premier. « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâques a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Encore un passage, Matthieu 27, verset 50. Jésus est sur la croix et voilà ce qu'il va dire. « Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. » Et voici, on l'a entendu tout à l'heure, « le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Pourquoi on ne dit pas n'importe quoi, c'est la Bible qui dit ça. « Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulques s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaires. » Vous lisez ça comme moi ? Est-ce que vous lisez ça comme moi ? « Étant sortis des sépulques après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, c'est un truc de malade, les morts ressuscites, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le fils de Dieu. » Amen. Vous savez, ces deux lectures, elles sont importantes pour que nous puissions comprendre la signification de Pâques. Bien sûr que Dieu veut toucher notre cœur, mais avant de toucher notre cœur, on a besoin de comprendre ce qu'on entend. J'ai besoin d'écouter la parole de Dieu, de la comprendre intellectuellement, mais ensuite d'ouvrir mon cœur pour qu'on passe de la théorie à la pratique. Vous savez, je suis d'origine espagnole, donc j'aime bien la paella. J'avais fui une il n'y a pas longtemps. On s'est régalé. On s'en fiche que j'ai fait une paella. Mais ce qui est important ce matin, pourquoi je dis ça ? Imaginez, je vous l'ai déjà dit, mais vous savez, la foi intellectuelle, elle n'amène rien de concret. C'est la foi vivante en Jésus qui change toute seule. Imaginez que je vous apporte tous une photo d'une bonne paella et je vous la donne. Et je vous dis maintenant, nourrissez-vous. Est-ce que vous croyez que si vous mangez la feuille de papier, ça va nourrir votre corps ? Il y en a qui croient ? Vous êtes avec moi ? Oh, oh, est-ce que vous êtes là ? Mais c'est ça la foi intellectuelle. Ça ne nourrit pas. La foi vivante, une bonne paella devant mon assiette, ma fourchette et je mange. Ça, c'est la nourriture. Et Jésus lui-même dira, ma nourriture, c'est de faire ta volonté, mon Dieu. Et ce qui permet que nous soyons nourris ce matin, c'est parce que Jésus a fait la volonté de Dieu et par sa propre volonté, par sa propre décision, un jour il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Pas comme entendu, c'est de l'araméen, P4, ça veut dire, passer outre épargner. Pourquoi passer outre ? Parce que l'ange exterminateur, il passait, il voyait sur les linteaux des portes le sang et il passait outre. Il épargnait cette famille. Mais on voit que cette signification, elle est autant pour l'ancienne alliance que pour la nouvelle alliance. Parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il est venu démontrer, par sa propre personne, que tout ce qui avait été annoncé avant était l'ombre des choses à venir. Et il nous donne une révélation de la parole de Dieu. Pâques, la signification de Pâques, c'est de l'esclavage à la liberté. Et vous savez, Pâques, ce n'est pas, juste comme disait mon épouse tout à l'heure, des oeufs de Pâques, des cloches de Pâques, des cloches, ça n'est assez. Ce n'est pas tous ces trucs-là qu'on fait avec les enfants. Dieu n'est pas contre qu'on ait un petit moment ensemble qui mange des chocolats, je vous avais dit ça. Mais Pâques, c'est une histoire de vie ou de mort. Écoutez-moi ce matin. Je ne plaisante pas. Moi, je suis juste un messager. J'essaye au mieux de vous faire comprendre la parole de Dieu. Mais ma responsabilité, c'est de vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que Pâques, c'est une question de vie ou de mort. Pour ceux qui sont passés de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, qui ont expérimenté Jésus, levez la main, ceux qui ont expérimenté Jésus, il y en a pas mal ce matin. Pour vous, ça y est, vous êtes libres maintenant, vous marchez avec Jésus. Quoi qu'on va le voir un peu plus loin, c'est pas terminé. Mais, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus ce matin, écoutez-moi bien. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez, si je suis dans la rue et que je vois un papy avec traversant la route, une voiture arriver à fond, si je ne coupe pas pour protéger cet homme et le mettre hors de portée pour qu'il soit épargné, mais je suis responsable, oui ou non ? Si c'est à votre portée. Mais c'est ça l'évangile, mes amis. C'est une puissance de Dieu pour celui qui croit, mais c'est une puissance de Dieu si et seulement si j'annonce cette parole, je crois en cette parole et que je protège les gens. La seule manière de protéger les gens et de les sauver, c'est d'annoncer Christ notre Pâque. Et la Pâque, c'est pas juste aujourd'hui, c'est tous les jours. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on le croit ? Amen. La Pâque, c'est plus qu'une fête, plus qu'un symbole, c'est une nouvelle alliance, c'est le sacrifice par lequel nous sommes sauvés. Le sacrifice de l'Ancien Testament, il fallait prendre ce bétail, il fallait que le sang soit répandu, un agneau innocent, le pauvre, il n'a rien fait. Mais il a fallu le tuer parce que, justement, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être pardonnés et sauvés. Je peux me nettoyer du matin au soir, mais ça ne nettoiera pas mon péché ni ton péché. ce qui permet que mon cœur soit libre et que je sois pardonné de mes péchés. Ce qui permet que je sois libre, c'est ni, parce qu'on m'a lancé l'évangile, ni ma bonne éducation, mais c'est seulement, comme le dit l'apôtre Pierre, à cause du sang de Jésus. L'agneau immolé dans l'ancienne alliance, l'agneau immolé dans la nouvelle alliance. Esaïe 53 nous dit qu'il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a rien dit. On l'a pris et on l'a mené comme à la boucherie. Il n'y avait rien pour attirer les regards. Mais cependant, cependant, ce sont nos fautes qu'il a portées et c'est nos péchés qu'il a pardonnés, qu'il a effacés. Parce qu'il est ce sacrifice pour nous. Il est notre liberté. Aujourd'hui, Pâques, c'est une autre signification pour nous qui sommes chrétiens. C'est la résurrection de Jésus. C'est ce qu'il a accompli à la croix. Donc, ce n'est pas juste une histoire, c'est quelque chose de vital. C'est un, vous savez, écoutez, c'est un passage. Vous savez, les lintos sur les portes. C'est un passage. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que Jésus nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est un passage. Mais nous devons prendre la décision de mettre ce sang sur nos lintos. Vous savez, comme Dieu dira, mettez, prenez les orbes, mettez du sang sur les lintos. Il fallait le faire. Mais pour le faire, il fallait le... Pour le faire, il fallait le croire. La liberté, il n'y a pas de liberté sans la foi. Il n'y a pas de liberté sans l'obéissance. J'ai besoin de croire de tout mon cœur que le sang de Jésus est suffisant pour pardonner mes péchés et me donner une nouvelle vie. Est-ce qu'on le croit ce matin ? Oui. Le sang de Jésus est suffisant. Ancienne alliance, un agneau sans défaut, une nouvelle alliance, Jésus, l'agneau immolé pour nous, celui qui hôte le péché du monde. Pour être sauvé, j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin que ce sang me purifie pour que je sois épargné de la mort. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. Quiconque, c'est chacun d'entre nous. On a la vie éternelle pas parce qu'on le mérite. On ne le mérite pas. La pote Pierre dira on est sauvé de notre belle manière de vivre à cause de la grâce, à cause de Jésus-Christ. On ne le mérite pas. Mais à ceux qui croient en ce sacrifice, qui acceptent ce sacrifice, ce sang, ils pardonnent les péchés et ils rendent libres. On va lire ce verset que je viens de vous lire, Jean 3, 16. On va aller directement au verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu. Écoutez bien. Verset 19. Ça s'apprête à certaines personnes ce matin. Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré à la lumière les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal il est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées par qu'elles sont faites en Dieu. Tout le plan de salut il est cité. C'est cité là. Vous pouvez le relire à la maison. Jean 3,16. On a besoin d'une nouvelle naissance. On a besoin d'une nouvelle vie. Et elle s'obtient par le prix du sang de Jésus. Elle s'obtient par le sacrifice de Jésus. Et c'est tellement simple. Il faut croire et il faut le vouloir. Vous savez certains certains beaucoup de gens ne le vivent pas. Pourquoi ? Verset 19. Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. C'est une question de choix. C'est une question d'une décision personnelle et d'abandonner les choses du monde. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Dans l'ancien alliance au moment où ce peuple a été épargé il y a eu une révélation ils ont dit punaise on n'est pas mort nos premiers-nés ne sont pas morts parce qu'on a cru et parce qu'on a obéi à Dieu parce qu'on a mis le sang et parce qu'ils ont cru et qu'ils ont obéi à Dieu ils sont allés devant la mer rouge qui est le symbole du baptême le symbole de l'engagement et alors que Moïse a pris son bâton alors que tous pensaient que c'était un obstacle et beaucoup aujourd'hui pensent que l'engagement avec Dieu c'est un obstacle peut-être tu es en train de te dire je ne peux plus vivre avec Dieu parce que l'engagement avec Dieu vivre avec Dieu c'est contraignant c'est difficile je ne suis pas épargné et je sais le prix qu'il y a à payer mais alors que tu regardes au prix à payer alors que tu regardes à toutes ces chances tu vas passer à côté de la vie que Dieu a prévue pour toi et il va tracer un chemin et là où tu vois un obstacle il y a un chemin et ce chemin il s'ouvre devant toi c'est pas un chemin facile au moment où Israël passe qu'est-ce qui se passe ? tous les chars de Pharaon tous les grands combattants de Pharaon sont en train de les poursuivre pour les détruire et les anéantir et le peuple de Dieu qui est sur cette mer rouge ouverte certainement ils voyaient les gros poissons passer là ils se disent c'est un truc de malade qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? il y a une colonne de feu qui va se dresser et qui va empêcher le peuple d'Egypte Pharaon de détruire le peuple de Dieu tu n'as pas à avoir peur de t'engager avec Dieu tu n'as pas à avoir peur du quand dira-t-on de ce que pensent les autres tu n'as pas à avoir peur de ton avenir parce que Dieu est ton présent et il est ton avenir il met une colonne de feu et il se dresse face à ton ennemi et les choses anciennes comme les choses anciennes comme Pharaon qui est quelque part l'image de Satan il veut nous rendre esclaves tout à nouveau mais si toi tu t'engages avec Dieu lui il s'engage avec toi tu n'as pas à t'occuper de ton passé parce que Jésus est ton présent et ton avenir et lui il s'occupe de ton passé Amen je ne suis pas en colère juste passionné un peu pas un moment il faut que je me dégâcher pour me calmer il n'y a pas de liberté sans la foi et sans l'obéissance vous savez qu'on peut perdre cette liberté je parle pour les chrétiens pas ceux qui ont le grouement du Dieu mais ceux qui vivent avec Jésus à chaque instant à chaque moment on peut perdre cette liberté vous savez en fait ce baptême ce symbole de l'engagement peut-être certains sont passés par les eaux du baptême mais tu n'es plus libre vous savez ce n'est pas parce que je suis passé par les eaux du baptême ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que je suis libre pour toujours non je peux être asservi et devenir rétrograde c'est ce qu'a dit la libre c'est à dire avoir connu la grâce et vivre dans le péché et en fait ce qui se passe c'est pour ça que la libre a dit que c'est celui qui persévère jusqu'à vous qui est sauvé et que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur vous savez ce qui se passe le peuple d'Israël a vécu des choses incroyables est-ce que vous croyez que ce n'est pas incroyable que la mère est souvent d'eux est-ce que vous croyez que ce n'est pas incroyable tout ce que Dieu a fait peut-être ceux qui viennent la première fois me disent mais là ce truc c'est des histoires pour les enfants mais nous si on est là ce matin c'est parce que Jésus ce n'est pas une histoire il a fait des choses incroyables dans notre vie écoutez-moi bien on va le lire tout à l'heure mais vous savez ce qui s'est passé à la croix la Bible nous dit que Dieu et que Christ en fait il a mis en spectacle toutes les dominations et tous les esprits mauvais et qu'il a vaincu le péché une fois qu'une toute je vais vous raconter je vous l'ai déjà raconté je vais vous le raconter certains peut-être vous allez un peu halluciner de ce que je vais dire et avoir peut-être peur d'autres vous savez que ça existe tous ceux qui ont levé la main tout à l'heure et qui ont rencontré Jésus vous savez que ces choses existent mon cousin qui est là ce matin il peut le confirmer que non seulement je n'exagère pas dans ce que je dis et quand je dis que ma grand-mère était une sorcière et que tous les membres de ma famille étaient dans les puissances occultes mais lui il en est la preuve vivante mon cousin lui là Florian lève-toi mon frère tu le mérites lève-toi tu m'as fait la mise à fond disons il est maintenant encore la vie j'ai fait à changer sa vie tu peux t'asseoir merci Seigneur merci à vous Florian il dit mes enfants quand il parle à ses enfants il a 4 enfants vous croyez ce que vous voyez Dieu n'existe pas Dieu c'est toi mais il est tombé dans la drogue il est tombé dans l'addiction de l'alcool plus de 2 litres par jour vodka dès le matin 3 bouteilles moi j'ai dit 2 pour ceux qui pensent que j'exagère je suis en dessous 3 bouteilles de vodka la drogue les cigarettes on veut tuer en voilà et toutes sortes la dépression toutes ces choses quand il a commencé à venir pour la première fois à l'église il y a eu un impact spirituel vous savez si Dieu existe le diable existe si les anges existent les démons existent au moment où Julien on a prié ensemble et qu'il devait arrêter de voir sa voix a commencé à changer et là c'est les esprits mauvais qu'ont commencé à changer et comme je vous ai dit à ce moment précis son corps s'est élevé de la terre il a été plaqué contre le mur et plaqué contre le plafond digne de films qu'on voit à la télévision mais ces choses là mes amis elles existent il y a une puissance ténébreuse qui est à l'oeuvre et la voix du diable et la voix de l'ennemi et cette puissance ténébreuse elle est réelle mais la puissance de Dieu elle est réelle Jésus l'a délivré de tous ses esprits méchants le Seigneur l'a délivré de l'alcool délivré de la cigarette ça fait des mois et des mois je n'aurais jamais pensé que ça soit possible mais tout est possible à Jésus il est à fond de moi il est à fond il a tellement beaucoup de choses il avait la main il ne pouvait plus bouger il était en dépression il voyait tout noir et là aujourd'hui il était là déjà chez moi c'est tort du matin j'ai soif il a soif de Dieu je crois qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui tu peux être libre pas parce que tu le mérites si tu le veux si tu as soif et Jésus c'est la parole qu'il donnera si quelqu'un assoit qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive il y a une puissance pour celui qui vient à Jésus il y a une puissance pour celui qui croit je vais terminer par là Jésus poussa à nouveau un grand cri il rendit l'esprit verset 51 et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas les rochers se fendirent les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville saine et apparurent un grand nombre de personnes vous savez écoutez moi bien le peuple d'Israël a vécu des choses incroyables et peut-être que tu as vécu des choses extraordinaires avec Jésus et indélébile à ton coeur tu ne peux pas oublier ces choses mais par contre la Bible nous enseigne et la Bible nous dit que ce peuple était un peuple au cou raide c'est à dire un peuple qui avait un coeur dur et qui résistait à Dieu écoutez moi bien la Bible dit que toute cette génération malgré qu'elle a vu des miracles elle n'est pas rentrée dans le pays de la promesse à cause du coeur qui est dur et certains ont vécu la nouvelle naissance certains sont passés par les eaux du baptême et peut-être que tu ne rentreras pas dans le ciel parce que ton coeur est dur parce que un coeur dur c'est pas quelqu'un qui ne prie pas ou quoi non un coeur dur c'est quelqu'un qui désobéit à Dieu ce peuple au courriel on disait que c'était un coeur dur parce qu'il résistait à l'appel de Dieu parce qu'il résistait de par sa désobéissance et que nous puissions être un peuple qui a un coeur ouvert et qui ne résiste pas mais un coeur qui répond à l'appel de Dieu est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu ce matin ? certains sont tous morts dans le désert la Bible nous le dit mais le désert c'est pas une destination c'est un passage et ma prière sors du désert sors de ton désert spirituel sors de ta vie loin du Seigneur sors de tes mauvais penchants de tes addictions peut-être certains ont une vie double tu montres un visage et tu trompes ta femme ou tu trompes ton mari et ça ça déplait à Dieu ni les idolâtres ni les adultères ni les hériteront du royaume de Dieu mais moi j'étais de ce nombre je méritais pas le ciel mais dans sa grâce Jésus m'a pardonné et m'a sauvé et il m'a fait entrer sur un chemin de liberté et ce matin c'est un appel à la liberté un appel à la résurrection j'ai besoin de croire que ce sang me lève et me purifie je veux prendre la décision de répondre à la peine de Dieu je veux prendre la décision de suivre Jésus vous savez certains sont passés par les oeufs du matin mais se sont engagés à venir révitablement à l'église personne ne t'a mis le couteau sous la gorge se sont engagés à croire en Dieu croire en Dieu ce n'est pas croire dans ma maison la vie nous dit que croire en Dieu c'est vivre l'évangile et vivre l'évangile il persévérait dans les prières il persévérait dans la communion fraternelle il persévérait dans la fraction du pain la communion le pain et du vin avec le peuple de Dieu et avec Christ reconnaître que si nous sommes là c'est un effet de la grâce de Dieu et si je suis libre c'est sa grâce qui m'a libéré et aujourd'hui et ce matin j'ai besoin de vivre la Pâque et pas juste aujourd'hui mais tous les jours de ma vie écoutez-moi bien il y a quelque chose d'extraordinaire quand Jésus expire tout le monde croit que c'est une défaite mais c'est une grande victoire puisque Dieu lui-même va poser ses deux mains sur ses rideaux de 15 cm d'épaisseur et il va dire écoutez bien maintenant c'est terminé je déchire tout il n'y a plus de limite il n'y a plus d'obstacle vous pouvez venir dans ma présence vous pouvez être pardonné vous pouvez recevoir la vie éternelle vous pouvez marcher avec moi à quel camp tu appartiens ce matin ? qui veux-tu suivre ? ton propre chemin ta propre vie tes propres choix ou est-ce que tu veux faire le choix de devenir enfant de Dieu ? est-ce que tu veux répondre à la paix ce matin ? est-ce que tu veux que ce Jésus soit ton Jésus ? est-ce que tu veux que ce Jésus qui a sacrifié sa vie sur la croix et qui s'est dressé comme un bouclier pour toi et qui a dit non que le péché ne détruise pas ces personnes que ce péché ne détruise pas et n'amène pas en enfer ces personnes mais que ce péché soit imprégné sur moi parce que voici je suis l'anion qui hôte le péché du Dieu il s'est dressé comme un bouclier pour toi par amour et ça c'est l'amour avec un grand A l'amour inconditionnel l'amour qui se donne alors que ses bourreaux l'insultaient alors que les gens étaient en train de cracher sur Jésus Jésus lui va intercéder et dire père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font la première pensée de Jésus l'amour de Jésus est toujours orienté vers toi il ne te juge pas il ne te condamne pas il est venu pour te rendre libre ce matin est-ce que tu veux de cette liberté peut-être certains ce matin sont esclaves de leur péché et tu es retourné à des choses que tu avais abandonné il est temps maintenant que tu acceptes le sacrifice de Jésus et que tu t'engages avec le Seigneur je vais terminer par ce verset Colossien 2.13 écoutez-moi bien vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps il vous a vendu la vie avec lui il nous a pardonné toutes nos fautes il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions il a annulé en le couvant à la croix il a ainsi déprouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elle par la croix Pâques c'est ce message pour toi ce matin un message d'espoir un message de vie je demandais aux musiciens de venir on va terminer par un chant on pourrait se lever il y a il y a ce matin un appel et Jésus t'appelle ce matin écoute moi on va passer maintenant écoutez moi de la théorie à la pratique je me dis que je suis un père mais dans une croyance c'est clair c'est clair c'est clair me�ולer c'est clair c'est clair oui c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair mais toi elle peut pas être honest moi Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 En tout temps Je bénirai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501